Coucou mes émiteurs fistes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc on va faire ce quintet de demain ça sera à pot un steeplechase de 4000 mètres voilà un gros handicap de 5000 euros il y aura 16 partants donc voilà selon ma méthode mes 6 chevaux donc tout d'abord je donne mes trois bases voilà pour ceux qui veulent faire des simples gagnants, simples placés, couplé gagnant, couplé placé, du sort 4 voici mes trois bases le 4 belle mix de joy d'anamant vient de bien courir sur ce parcours sur la même distance le terrain sera lourd et lui c'est un spécialiste du lourd donc tous les feux sont ouverts pour ce 4 feu après il y a le 5 d'Antoine Auréry lui aussi malheureusement la dernière course il a chuté il était aux avant-postes dommage mais je le vois même gagner cette course demain pareil le terrain lourd ça le gêne pas connaît la piste la distance il aime ça ce 5 d'Antoine Auréry attention à lui après le 6 baby boy aura un artifice c'est à dire qu'il sera muni de hier c'est là où il fait les meilleures performances terrain lourd parfait pour icônes c'est déjà très bien placé donc attention à ce 6 voilà pour mes bases après derrière pour ce qui est multi en 6 et le quinte je donne le 8 vataman S il va monter un petit peu de catégorie mais dernièrement il vient de gagner sur la même distance à peau et sur terrain lourd c'est ce qu'il y aura demain donc ce 8 attention à lui aussi après il y aura le spécialiste on va dire de peau le 12 brionné donc lui il a gagné en est en stiples donc s'en habitué il est toujours là il faut le mettre dans le jeu de 12 et je tente une petite cote voilà toujours ajouter des chevaux qui ont qu'ils ont un peu de cote donc et j'aime bien ce nom je vais tenter le 10 mona louisa voilà donc qu'avait devancé baby boy bataman S aussi dans un on va se remonter déjà quelques temps mais sur le même parcours la même distance et je crois que c'était c'était du lourd aussi donc c'est pour ça que je le mets dans mon jeu ce 10 donc voilà pour demain le 4 5 6 8 12 10 on va faire le débriefing du quinte d'aujourd'hui et on va dire que c'est pas mal parce qu'on a comme je dis moi on a la bulle la bulle c'est à dire qu'on a les trois bases donc on se prend tous les couplets placés le couple gagnant les simples placés le simple gagnant les deux sur quatre le tiers en désordre des bonus trois c'est pas mal bon dommage j'ai parlé le 4 et le 8 pour le pour tout ce qui est carte et quinte dommage donc arrivé le 17 voilà j'avais tenté de mettre nivard devant mais bon vertu de chenu il était muni pour la première fois un bonnet fermé donc ça l'a réussi le 15 coach franc bleu et canin de morge bon ils finissent ensemble presque mais voilà les trois bases ils étaient là et derrière bravo pour ceux qui ont trouvé le 4 beach jorlie à 51 contre 1 bravo et le 8 balzac de souvigne c'était une course visée j'ai tenté l'impasse dommage donc on peut voir quand même un peu les gains voilà gagnant donc il y a des gains pas mal comme le simple gagnant à 3,90 bon derrière aussi déplacé j'aime bien le couplet gagnant 15 euros 40 pour des chevaux quand même en vue 15 euros 40 et même les autres 4,90 3 ou 20 4,70 voilà vous fracassez tout là si vous vous mettez ne serait-ce voilà en tout cas ça dépend la mise que vous mettez mais en tout cas vous multipliez bien les mises bon ben il y a le 2 sur 4 aussi qu'on touche si vous jouez mes 3 bases vous l'avez touché 3 fois le 2 sur 4 bon le multi en 6 c'est dommage on ne va pas donc nous manque le 4 bon le tiercé en désordre 6,60 bon après c'est des petits gains parce qu'il y a des favoris donc les bonus ne payent pas trop voilà le bonus 2,60 ce qui a payé pas mal c'est les couplets voilà les couplets placés couplets gagnants c'était pas mal voilà donc voilà mes amis donc toujours pareil on est sur un toujours dans le bon truc c'est à dire que je vous donne toujours 3 chevaux dans le quintet donc ça fait 70% je vous donne encore le gagnant mais là je vous donne les trois premiers donc je donne tous les couplets qu'est ce que vous voulez de mieux ben quand on fasse la même chose pour demain on va voir demain c'est le hait comme je dis toujours c'est la loterie comme le plat c'est des il y aura toujours je pense 1 ou 2 chevaux à grosse cote mais bon c'est comme ça donc c'est pas mal donc on continue sur la lancée de donner des gagnants du quintet donc hier je vous avais donné un go fast à belle cote à 7 contre 1 là je vous donne les 3 premiers c'est pas mal donc mes amis comme je vous dis toujours bon jeu bon pronostic n'oubliez pas de mettre des pouces n'oubliez pas de partager vos pronoms parce que j'ai vu qu'il y en a ils avaient donné le 4 pour aujourd'hui bravo à eux et voilà discuter ensemble il n'y a pas de soucis allez mes amis ciao ciao ciao